Aujourd'hui, il y a des patients de Toulon qui sont présents, il n'y a pas de patients du 06, mais en tout cas on essaie d'élargir la réunion des métaux au plus grand nombre pour travailler sur la région. Et c'est un peu ce qu'on veut impulser avec l'aide de la FED et leur bureau fédéral décentralisé et avec des visites qui sont prévues, donc demain, un peu sur toute la région. Dans le cadre des orientations fixées par le Congrès, ça fait partie aussi de la démarche dans laquelle on a décidé de s'engager, de se rapprocher encore plus de nos syndicats, parce qu'il y a besoin aujourd'hui de contexte actuel, social et économique, qui confère une grosse responsabilité à tous, à tous les niveaux de la CGT. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se déplace au territoire pour discuter avec les syndicats, notamment sur les attentes de l'infédération, de l'outil en territoire, qui est l'USTM, et de la coordination régionale d'ACA. Et oui, on pourra évoquer aussi sur l'actualité des boîtes de chacun, donc faire un petit tour d'autable. Finir de fermer l'usine, malheureusement, d'ascenseur, qui était la seule en France, sur Angers, suite à un quatrième PSE, d'environ 3 500 salariés, il y a une dizaine d'années, on est passé à 2 000 salariés, tout en sachant qu'on est largement bénéficiaires. Donc ce PSE, pour l'instant, se recourt à l'instruction, au niveau de la justice, puisqu'il a été démontré par des experts qu'il n'y avait aucune raison, aucun motif valable économique. On se rend compte que c'est la même situation, que ce soit chez les camarades italiens, espagnols, enfin, j'en passe. Il y a de l'espoir aussi, c'est qu'antanément on menera le maximum de luttes, que les copains ont tour de nu, comprenant la nécessité de grossir, et de grossir encore pour mener les combats qu'on a à mener. Le résultat, c'est que les salariés se sont rendus compte qu'en se battant, même si c'était qu'un des brillages limités d'une heure, ça a avancé plus vite qu'en six mois de négociation, donc ça c'est une leçon, on espère qu'ils ne le diront pas, et que la mobilisation paye. Ce grand monopoli de nous dresser les uns contre les autres, de faire jouer la sous-traitance pour faire baisser un peu les conditions des inscrits, les travailleurs étaient toujours perdants. Et ça nous a fait marquer des points moralement, au sens où ça a tissé des liens entre sous-traitants, inscrits, et en même temps, ça a montré que quelque part, devant ce qui nous attend, on est le dos au mieux. Dernièrement, il y a deux mois ou trois mois, sur Aubagne, on a créé un syndicat CGT. Donc ça, c'est une bonne chose et c'est positif, c'est-à-dire qu'il faut aller voir les salariés, il faut être sur le terrain. Et je pourrais te donner un exemple, c'est toujours sur la côte, à Sofia Antipolis, ils étaient 16 syndiqués, ils sont 50 syndiqués aux élections, ils ont progressé de 14%, ils font plus de 50%. Donc, syndiqués et élections, ça va de pair pour gagner. Le Fédéro décentralisé. Bonjour. Comment nous, la Fédération, elle peut appuyer, elle peut aider, elle peut évoluer. Comment vous, vous pouvez aussi nous alimenter pour qu'on puisse, avec un partage d'expérience, nous faire partager aussi, peut-être à d'autres syndicats à partager l'expérience qui marche ? L'appli existe pour n'importe qui, donc ils peuvent aller la voir, et par contre, dedans, quand on est syndiqué, on valide en fait une inscription, et là, on trouve, on a accès à des éléments un peu plus poussés. Il y a deux entreprises, Asco et Arcelor. Ce qui serait bien, c'est que chacune des deux boîtes vont nous donner un peu l'actualité dans vos entreprises. Le monde de la sédérurgie, je sais qu'il est fortement impacté avec justement ces problèmes environnementaux, et pas que, les risques qu'on subit, donc on aimerait vous entendre sur ce que vous vivez en ce moment, dans vos entreprises. On est confrontés à deux métiers complètement différents, les fusions des équipes, et bien sûr, je suis pression d'emploi. C'est une réalité, malheureusement, dans toutes les boîtes, et ça l'est chez nous, et c'est d'autant plus client qu'on a des difficultés avec aussi les expositions des travailleurs. On n'est pas dans les bureaux, on a planché de coulée au fourneau, ou à la scierie, très exposés, à la coquerie, les copains qui sont touchés par les cancers régulièrement, exposés au HAP, c'est aussi une réalité. Il faut travailler, et malheureusement, la perte des CHACP, c'est beaucoup dur. Donc il y a un gros enjeu sur la classification, on va se cacher un employeur, il y a tous les pouvoirs. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout un quartier. Chaleur, poussière, et toutes les maladies qui peuvent exister. Demain, ça va être la convention collective. Ça va être à quoi ? Aujourd'hui, ils ont du mal à trouver du monde, ne serait-ce que même les intérimaires. On a les contrats à chaleur, on n'a personne. Les intérimaires, on n'en trouve pas. Donc moi, ils ont pris un gars de mon atelier pour l'amener à la scierie parce qu'il manquait du monde, pour les contrats à chaleur. C'est quand même grave. qu'on soit moteur de la demande d'intégrer ces 300 intérim qu'on a régulièrement et sans coupure. Parce qu'en fait, les personnes changent, mais les contrats, ils n'ont pas de coupure. Donc pour faire un petit forcing sur l'embauche pour que dès que les gens rentrent dans la boîte, ils savent qu'il y a quelqu'un qui les défendait déjà avant qu'ils rentrent. Et pour casser ce truc d'image aussi un peu de super employeur dans la métallurgie. C'est vrai que nous, on a du mal à pouvoir faire une com' usine. On a essayé quelques fois, mais qui est un truc un peu fédéral. Franchement, c'est très demandeur. Tu le veux avant ou avant les vacances ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada